Bonjour, je vais juste vous montrer comment vous devez rendre vos travaux pour les jurys, que ce soit l'oral ou le mémoire. Comme je vous ai demandé de rendre un ensemble de documents, il y a le mémoire ou l'oral, un petit CV, et dans le cas du mémoire, me donner le nom des deux personnes que vous allez inviter, et peut-être avec un petit CV pour chacun de ces personnes, ou au moins, si ce n'est pas un CV, une présentation de ce qu'ils font dans l'entreprise, et quel est leur rôle par rapport à vous. Donc vous avez deux, trois documents à me rendre. Donc comment on va faire ? Première chose, vous vous connectez avec votre compte ISAE-ETU-LB. Ici, vous vérifiez dans n'importe quelle fenêtre où il y a une application Google de lancée, que c'est bien votre compte ISAE-ETU-LB qui est actif. Vous pouvez en avoir plein, qui sont compatibles avec Google. Donc vérifiez bien que c'est celui de le vôtre en tant qu'auditeur. Deuxième chose à faire, donc dans Docs ISAE-ETU-LB, donc c'est le drive du cloud de l'ISAE-ETU-LB qui est aussi un drive de Google. Donc vous allez me créer un répertoire qui est votre nom, votre prénom, dire si c'est un mémoire ou un oral, et avec votre ID. Donc comment vous ferez ça ? Vous faites ici Nouveau, Dossier, et par exemple ici je fais un exemple pour dire que c'est par exemple un oral, avec votre ID, par exemple ici je mets 1962 F. Aussi pour normaliser, mettez vos noms en manuscules et votre prénom en minuscules, comme ça on n'a pas à deviner qui est le nom, qui est le prénom, et l'ID ici, n'oubliez pas de me dire si c'est un oral ou un mémoire. Donc j'ai créé ce répertoire. Une fois qu'on a créé ce répertoire, donc il faudra le partager avec nous pour qu'on puisse le lire. Je vais rentrer dans un de mes répertoires, celui-là par exemple, pour l'instant il est vide, ici vous ferez importer un fichier ou importer des dossiers, vous ferez ce que vous voulez, ou carrément, et je préfère que vous rédigiez vos documents, quand c'est des petits documents, directement en ligne ici, comme ça je pourrais donner des remarques là-dessus. Là aussi je ne vais pas rentrer trop dans les détails, beaucoup d'entre vous me disent, oui mais on va travailler en ligne, ce n'est pas évident. Dans Google Chrome, vous pourriez créer, installer une application dans Google Chrome qui vous permettrait d'écrire vos documents offline, et ils se seront synchronisés au moment où vous serez connecté sur Internet. C'est comme si vous étiez sur un portable. La même application existe aussi sur Android ou iOS, et vous pourriez rédiger en continu vos documents directement au format Google Drive, et ça aura un très grand avantage, c'est que je peux partager mes commentaires et vous pourrez les voir en ligne. Enfin, ça c'est une autre histoire, on verra ça plus tard. Donc, vous rentrez dans votre répertoire, vous me rajoutez ici tous les documents que vous souhaitez me rajouter, soit en importance, soit en les rédigeant, puis vous devez me faire le partage. Vous allez partager, et dans le partage, au moins vous me rajoutez à moi, Pascal.Fares.etisaedulb, vous rajoutez aussi votre tuteur, d'accord, et vous nous donnez le droit d'édition. Vous pourrez ensuite, si vous souhaitez, ici dans la zone avancée, récupérer le lien qui est là. D'accord, donc vous récupérez le lien qui est là, lien de partage accessible pour les collaborateurs, donc celui que vous avez mis ici, moi, votre tuteur, etc. Et ce lien est très important, c'est celui qu'on va utiliser dans la remise du devoir. Donc là, je repars dans la Classroom, là c'est la Classroom des jurys informatiques de mai 2019. Dans Travaux et devoirs, par exemple, je veux remettre un devoir de mémoire, vous affichez votre devoir, vous descendez ici, dans Ajouter, vous faites bien lien, d'accord, ni fichier, ni Google Drive, parce que Google Drive ou fichier vont vous permettre de me restituer ou de référencer un seul document. Ici, je veux référencer le lien vers le répertoire. Donc c'est un lien, vous mettez le lien vers le répertoire, celui que j'ai copié de là-bas, et surtout, vous n'oubliez pas de faire rendre le devoir ici. d'accord ? Il faut faire rendre. Si vous ne faites pas rendre, moi je ne sais pas que vous avez fait quelque chose. D'accord ? Donc vous faites rendre le devoir, et voilà, maintenant, moi je saurais que ce devoir est rendu ou pas. Ça n'empêche qu'ensuite, ici, dans la zone des commentaires qui est privée, il y aura un dialogue entre moi et vous. On est d'accord ? Tout est clair maintenant ? Et à bientôt, j'espère que vous allez tous me rendre vos documents le plus tôt possible. Pour ceux qui font l'oral, même si vous n'avez pas encore commencé à rédiger l'oral, rien n'empêche que vous me rendiez le devoir ici, en créant ce répertoire, et en me mettant le lien vers ce répertoire, comme ça régulièrement, je pourrais venir voir où est-ce que vous en êtes. Pour le mémoire, c'est pareil, s'il n'est pas terminé, au contraire, déposez-le ici pour que je puisse travailler avec vous. Si je suis le tuteur, ça m'en facilitera énormément le travail, et si je ne suis pas, les tuteurs sont présents aussi en tant qu'enseignant, donc vous pourrez aussi partager le travail de la même manière. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada